Guidée par l'étoile polaire, la Jeanne d'Arc va prendre la mer pour la dernière fois. C'est l'heure de passer le flambeau au nouveau bâtiment. Les navires sont comme les hommes, un jour ils doivent mourir. Alors dans six mois, quand elle reviendra, la Jeanne mourra. En 2010, la Jeanne d'Arc revient au port de Brest pour la dernière fois. Pendant trois semaines, Françoise Echegaray, réalisatrice, a filmé le dernier voyage du port-hélicoptère pour en faire un film, la dernière odyssée de la Jeanne. En même temps, il y a un côté un peu élégiaque de ce dernier bateau qui remonte vers la mort. Sa façon d'être à l'eau, d'entrer dans l'eau, parce que je l'ai filmé d'hélicoptère aussi. Et quand on voit ce bateau d'hélicoptère, c'est comme un poisson d'argent, c'est comme un poisson. Il a une forme très harmonieuse. Dans les coursives, sur le pont, dans l'océan Pacifique, sur le canal du Panama, à New York et sur la Seine, la réalisatrice a figé les derniers instants de ce bateau, mis en service 45 ans plus tôt. Je vais traverser ce canal qui relie l'océan Pacifique à l'océan Atlantique, du sud au nord, travers l'Istme de Panama. C'est le dernier commandant du bateau, Patrick Augier, qui prête sa voix au film. Entre poème de Hugo et musique de Beethoven, il dévoile les derniers instants de sa vie de commandant de la Jeanne d'Arc. Communication du commandant, les mécaniciens sont en train de mettre Terminé, barré-machine, pour la dernière fois. On ne met pas les feux pour la dernière fois sur la Jeanne d'Arc. Réciation à tout l'équipage. Un récit émouvant sur un bateau aujourd'hui démembré. Terminé, barré-machine. Réciation à tout l'équipage.